le début de ce stream. Je veux pas dire, mais tout est la fausse dessus, pas vrai. Un petit bête du chat, ça pourrait être pas mal. Sous-titrage ST' 501 Attendez, on a plus de son, comment ça se fait ? Ah oui, effectivement. Bah oui, mais là, c'est remis. Je sais pas, je l'avais plus sur ma scène. Ah oui, il n'y a plus de son. Ah par contre, c'est revenu là, j'entends. Trop bizarre, d'accord. D'accord, d'accord. Non, je ne l'avais pas commenté par écrit. Ok, donc la transposition, évidemment. Transposition châtiment osée, probablement une maîtrise en attirance. Ok, le FK a été attiré pour être proche. C'est moi qui plante ? Ouh là, oui, effectivement. Qu'est-ce qui vient de se faire ? Oh, c'est sale. Ça a l'air un peu dommage, la bêta qui a l'air de planter. Qu'est-ce que... Non, c'est Fulsang, c'est pas la bêta. C'est Fulsang. Dommage, il aurait pu castiller la maîtrise, il aurait pu embêter un peu Stéka-Philippe sans doute. Clairement. Mais bon, je ne pense pas que ça soit encore extrêmement déterminant, quoi, à ce stade. Il va peut-être aller... Stéka-Philippe va peut-être aller lâcher des... Non, non, il ne l'ira pas au droit du coup. Ok, d'accord. Il a dit qu'il ne le ferait pas. Ok, d'accord. C'est bien, fair play. Après, je ne sais pas si ça les avantageait tant que ça d'excentrer l'Eka-Philippe, de toute façon. Même pour l'érosion. Oui. Donc bon, on dirait que c'était peut-être mieux dans l'absolu, mais pas si déterminant que ça, de toute façon. L'Aix qui joue donc un stuff... Non, on n'a pas passé sur les stuff. Donc, Eléa, on passe sur les stuff ? Oui, on commence par les Batailleurs Glorieux. Oui, alors côté Batailleurs Glorieux, le Saldidal joue plus de terre avec un chevelu, tout ça, donc des daguerries probablement. Donc un stuff relativement classique. Le Fekka également joue terre. Vu ses résistances, à mon avis, il joue avec pas mal de dommages, un peu de retrait des patos gastriques. C'était guéri sans doute aussi l'Eka-Philippe, full R, et sa crieur, full O, comme à l'habitude de Fullseng. Et en face, on a un panda qui joue O, un Nenni qui joue Feu, un Xeor qui va devoir jouer retrait probablement, et un Eka-Philippe R. Donc assez classique, à part le stuff de Eka-Philippe. Il joue R, ou peut-être même... Oui, il joue R, je pense, je serais plus. Mais voilà, donc globalement, les équipes qui n'ont pas trop changé d'habitude. Elles gardent des stuff classiques, et ont beaucoup joué dans le tournoi. Côté rouge, on commence à se préparer pour la coopération. On met déjà le mot stimulant pour l'Eka-Philippe, qui aura beaucoup, beaucoup, beaucoup de PA, qui esquivent d'ailleurs l'aveuglement. Peut-être que le Fekka n'a pas tant que ça de retrait. On sait que Blackwise aime jouer avec beaucoup de dégâts, pas forcément beaucoup de retrait. Il va vous tac non plus d'ailleurs. De toute façon, la seule chose qu'il va essayer de faire, c'est rentrer dans le tas. Oui, mais après, le truc, c'est qu'avec un Eka-Philippe, un Ennemi et un Panda, la team d'Eurginimal a toutes les clés en main pour affronter une team et beaucoup raccord. Je sais que ce Panda joue avec beaucoup de dégâts. Ok, d'accord. Ça, c'est probablement... Je pense que le positionnement, vraiment, est vraiment pour la fuite, sans doute. Il va booster la synchro, donner des PA directement au Xelor, le pan dans le cul directement. Ça va partir très, très vite. On a fait un positionnement très intéressant pour empêcher le debuff au Groot. C'est-à-dire qu'il n'a pas à pouvoir faire grand-chose. C'est-à-dire qu'il n'a pas placé de doble, c'est-à-dire qu'il va peut-être ce qu'il va faire. Poison paralysant doble arbre, sans doute. Il va peut-être se faire coop également. Un arbre. Ok, ça sera une surpuissante pour essayer d'enlever des PA Moxelor. Peine perdue, à mon avis. Il va peut-être prendre un moins 1, un moins 2. Difficilement plus. Par contre, déjà avec la transpo, s'il ramène quelqu'un, ça va être difficile. Sauf s'il coop un des unis. En général, au moins 3 quand même. Moins 3 sur un brouille qui a beaucoup de PM. D'accord. Voilà, la fuite. Là, on est vraiment totalement prêt. On a un Pandar Zato Ichwan, un Mekafilp qui va être au moins 16 PA. On va essayer de tuer quelqu'un très très vite. On a aussi pas mal de Doppelk, des rouges. Ça fait mal. Alors, qui va ramener ? C'est pour le Feka. Le Feka. Un cadran, sans doute. Voilà. On met le cadran. Il va y avoir un Paradox, un Rollback. Un Rollback. Voilà, un tour classique. Pas vraiment. Fullsing qui est bien derrière. Fullsing, qui ne peut pas trop jouer. C'est ça, un Fullsing qui a été... Ça, par contre, c'est vraiment triste. Je pense que ça fait vraiment la différence dans ce combat, dans la mesure où, effectivement, Fullsing n'a pas pu se déplacer à son tour. C'est ça. Et du coup, c'est fait renvoyer à sa place initiale à cause du Rollback. Ça, ça fait vraiment une grosse différence dans le combat. Car là, le Feka n'a pas d'armure sur lui. Il a un Rempart. Il a juste le Rempart, mais il va se faire défoncer. Il faudrait une pop sur... Un deuxième détour, sans doute. Voilà, on va avancer une transposition. Il peut juste pop. Sacrifice, je pense que ça serait le mieux. Ça sera la coopération de l'Ecaflip pour empêcher l'érosion directement. Donc, probablement l'Ecaflip qui va se faire éroder. C'est pas mal. 18 PA, 18 PA. 1 PM, c'est beaucoup. Il va y avoir beaucoup de dégâts. Il va sans doute se donner quelques PM pour aller au CAC. Oui. Pas tant que ça, je pense. Bon, 2 PM pour aller au CAC. Parce que ce copier sous Rempart, donc là, même s'il lui rentre dedans, ça va pas être... Mais en fait, il vient de lancer... Ah oui, non. Il a la maîtrise en fait. Voilà, donc il va y aller au CAC. Donc, le Reflex, c'est un coup de sabra-chap, je pense. Quelque chose comme ça. Il faudrait qu'il joue. Il faudrait qu'il joue. Il faudrait qu'il joue. Il faudrait qu'il joue. Non, il faudrait qu'il joue. Non, il faudrait qu'il joue. Non, il faudrait qu'il joue. Reflex. Reflex. Et pelle. Et il passe... Non, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Gros coup de pelle. Sur du 40%, il a quand même fait du 810. Donc, il y avait des boosts. Maîtrise. Roux. Roulette d'intelligence. Là, j'ai l'impression que vraiment la bêta est... Non, il n'y a pas trop... Il y a énormément. Il y a de l'érosion en retour. On va tuer son propre chaton. C'est un peu triste. Mais pourquoi pas des bons dégâts aussi. Un bluff, sans doute. Le bluff haut, c'est un peu triste. Lekaflip qui va rester là. Donc, il est bien. Il ne va pas prendre de dégâts là où il est. Le Fekka et le Sacrieur sont déjà du côté des rouges. Donc, ça, c'est plutôt pas mal pour eux. Même si le Panda va sans doute pouvoir les dégager. Lekaflip qui a pris beaucoup de dégâts, mais qui est encore relativement safe au niveau de la dita max. C'est qu'il ne prendra pas trop trop de dégâts encore avant le prochain tour du Xelor. Donc, c'est plutôt bon pour lui. La coopération de Lekaflip qui était plutôt bien jouée. C'était vraiment bien joué. Oui. Donc, là, on soigne. Donc, des petits dégâts qui ne l'inquiètent pas vraiment. En plus, c'était pour soigner. Ce n'est pas beaucoup mieux à faire. Heureusement, Lekaflip est déjà stimulé. Ok. Donc, le Fekka qui va peut-être aller bloquer... Bah, il ne va bloquer personne, en fait. Vu que le Pondage, juste après. Ça, ça ne l'est pas vraiment. Le Doppel, en plus, il bloque le chemin. Non, il peut juste revenir et puis... Idéalement, il pourrait essayer... On va faire du retrait PM, ça ne marche pas. Non, il va... Ah, tu es la synchro. Il tue la synchro. Mais... Voilà. Non, ça ne suffira pas. Un crit aurait suffi sans doute. Attends. Le Doppel, peut-être ? Sur les 220, je pense qu'il l'est fait. Ah non, il va préférer taper sur Ambrou. Non, non, non. C'est ça, il va taper sur Ambrou. Il va prendre la zone, en plus, avec le cadran. Ouais, ouais. Alors, c'est sûr que non. Voilà, d'ailleurs, c'est ce qu'il va faire. Voilà. Le combat qui part plutôt bien, je pense, pour les bleus. Les batailleurs, ils sont plutôt pas mal. Cette coop sur les kflips était vraiment déterminée. Les coop sur les kflips étaient vraiment intéressantes. Bon, on arrive quand même à faire des dommages sur les kflips des batailleurs, malgré le fait qu'ils se soient bien cachés. Ils descendent assez vite. Des gros coups de la galam. Ouais, il prend cher. On peut le dire comme ça. Oui. Donc là, le side-back, il va pouvoir commencer à utiliser son état infecté en infectant. L'Enerypsa, probablement. Une ronce agressive. Voilà, je pense que c'est ce qu'on va faire. Une ronce agressive, une ronce apaisante et un arbre, je pense. Non, d'abord, remarque qu'il y a un téléfract, vous réprimez si que moi. Oui, 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 effectivement, c'est bien fait. On débuffe les legendary, donc on débuffe les roses, du moins, avec. Ouais, on débuffe la roue, quand même. On débuffe le stimulant et les PA du cadran, donc il y a beaucoup de buffs positifs qui ont été sortis. Un poison par disant et un arbre, sans doute. Voilà. C'est ce qu'il se rappelle. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Il a eu le temps de jouer son tour. La folle qui va retirer les PA encore, peut-être, à legendary. La surpuissante qui retire quelques PM. Voilà, donc, tous les PA sont esquivés, mais elle s'enfuit, donc elle est plutôt safe. Ambrou qui prend pas mal de dégâts grâce à cause du glyph. Mais bon, c'est des dégâts qui sont faits sans érosion, donc pas très inquiétant. On va peut-être essayer de ralentir le plus possible. Fulsang. Fulsang qui va passer son tour, en fait, concrètement. Il va arriver, il va mettre une furie. Ah, ouais, c'est qu'il ne peut plus faire grand-chose, là. Il va rien faire. Dommage, si l'arbre avait été placé à autre part, ça aurait été possible d'attirer. Ok, on réinvoque le cadran pour donner des PA. Donc ça, je sais qu'il y a beaucoup de teams qui n'auraient pas fait ce move. Mais parce qu'on oublie quand même que le cadran est vraiment complètement OP à ce niveau-là. Donner des PA, il touche vraiment tout le monde, en plus. Il a l'Ekaflip et l'Enerypsa en bout de zone de 4. C'est vraiment intéressant. Au moins, ok, donc un sacrifice pour l'Ekaflip. Oui, c'était nécessaire. De toute façon, il n'y avait rien d'autre à faire. Moi, en vrai, je pense que j'aurais cliqué le sacrifice sur le Feka, si c'était possible. Sur le Feka ? Oui, quand il avait des T-Cops. Ah oui, d'accord, ok. Le debuff passait très loin derrière. Et ça aurait été des dommages qui auraient été faits sans érosion. Donc bon, je pense qu'on va sur le Sadie, pas sur le vent. C'est double réflexe, sans doute. Voilà. Et qui marche bien. C'est un bon réflexe, malgré le fait qu'on ait enlevé la plupart des boosts. Ok, donc l'Ekaflip qui va retourner sur l'Ekaflip, vraisemblablement. On va revenir dessus, on va remettre des réflexes et peut-être aussi en bluff. Il n'y a pas grand-chose à faire pour 3-PA. Je vais te faire Scoopidoo. Il faudrait passer par la gauche, mettre deux réflexes en bluff et essayer de partir. Ok, on passe par la droite. Le réflexe, surprise. Il est beaucoup plus petit réflexe, il est par où. Scoopidoo ne sait pas où. Il veut pouvoir rester en trèche, je pense. Ah, il va à Eudora pour le prochain tour. Pour essayer de faire un grand tour. Ah, voilà. Là, c'est nettement mieux. Tu as bien fait de changer parce que le son est meilleur, là. Oui, puis surtout, ça va empêcher Legendary de taper comme un sourd. On sait que Scoopidoo aime vraiment beaucoup claquer les Eudora, vraiment pour retirer l'EPA. Et c'est plutôt bien fait, ensuite, s'il s'est enchaîné avec une coopération de Sacréor. Bon, là, le Sacréor n'a pas le cool, là. Il ne l'aura pas, malheureusement. Il n'a rien du tout, là. Ok, donc là, ça sera déroutant. Plutôt bien fait. Les dégâts qui sont vraiment infligés côté... Voilà, le mot d'immobilisation qui passe aussi très, très bien. Il va falloir que le FK fasse quelque chose. Il a des belles zones d'aveuglement. Mais bon, là, tout le monde a été remis. Non, oui, il a très bien. De toute façon, il a bons dégâts. Oui, le FK fait très mal. D'ailleurs, on peut le voir, il joue avec un turquoise. C'est ça. Il joue, voilà, le bouclier FK, la mise d'aveuglement, c'est plutôt pas mal. Imaginez. Par contre, le Ponda qui va... Le Ponda va pouvoir... Voilà, en fait, je pense que ça va peut-être embêter le Sadila plus qu'autre chose. C'est ça. C'est un peu dommage. Ben oui, il va se retrouver là. Il y a la folle qui ne va rien faire non plus à son tour, il n'infectera personne. C'est parce que j'ai l'impression qu'il s'est passé vraiment des trucs un peu étranges. Le FK a été géré assez bizarrement, on va dire. La belle zone, oui. La belle zone, en plus. Il y a aussi le fait que si le B, il va devoir virer le FK. C'est apporté, hop. Et on stab, on porte. C'est vraiment bien fait. Et Nérypsac contre vraiment énormément le jeu des batailleurs, parce qu'entre le mode altruiste, enfin le mode revitalisant, qui permet de remettre très bien envie de tout le monde. Surtout qu'on sait que cette équipe distribue beaucoup de dégâts gratuits un peu partout. Et là, si les dégâts ne sont pas faits sous érosion, ce sont des dégâts qui ne sont pas faits pour rien. Donc voilà, on revient un haut, c'est pas mal. Il n'a pas la libé ? Je pense qu'il n'a pas envie de la cliquer, en fait. Par contre, là, il va prendre la zone héros, les cas. S'il n'y baie pas, il ne se dépasse pas. Sur le FK, il y a le FK qui peut jouer encore. Il faut le FK qui peut jouer, je pense. Il faut le FK qui peut jouer. Petit transagressif. Et voilà, en fait, c'est ça le problème. C'est que là, il vient de redonner 600 points de vie à cause de... 600 points de vie avec le mot de Dumo. De Dumo, c'est ça. C'est vraiment énorme. C'est énorme. Et c'est vrai qu'il n'y a aucun dégâts qui n'est déposé sur Ambrouille, quasiment. Il a encore beaucoup de points de vie. Donc, effectivement, 12% de... Ça va être 15%, on a dit. Ça va être 15% vu les points du point de vie. De 4000, ça fait 600. C'est vraiment beaucoup, beaucoup de points de vie, Tony. Il va placer une synchro. Attends, on réinvoque la synchro. Le coup, là, on revient déjà. Le sadi qui n'est vraiment pas bien. Qui ne jouera pas beaucoup avec beaucoup de PA. Ah, si, quand même. Ça va. Les deux Ekaflip qui ne sont pas partis ont très bien. Le Fekka qui a pris des dégâts. Il a arrivé, il fera. C'est ça. Oui, c'est ça, il va. Mais en même temps, il a envie de cliquer un transfert de vie, je pense. Oui, je pense que c'est vrai. Du coup... Ils sont vraiment mal. Oui, ils ne sont pas très très bien. Ce n'est pas perdu pour autant. Il y a quand même deux folles. Beaucoup de gens infectés. Mais le sadi prend beaucoup de PA. Évidemment, il faudrait aussi casser cette zone. Si c'était possible, mais... Ah bah oui, bug transpo avec Dekoroko, je pense. Oh non. Du coup, il ne peut pas. Ouais, il va tirer. Ouais, mais c'est vraiment pour rien. Il faut vraiment casser la zone. Mais ouais, c'est la solution de dernière. Ouais, c'est assez moche. C'est très très moche. Au moins, il utilise ses PA. C'est mieux que rien. Mais bon, là, le sadi deck, il va reprendre. Il va s'en défoncer. Il va s'en défoncer. Je pense que là, le... Après... Ah, des petits dommages. Des tout petits dégâts. C'est ça. Il n'y a plus beaucoup de boosts sur le... Sur l'Ekaflip. Et en plus, je crois que... Voilà, c'est ce que j'allais dire. Il est en sorti de d'adra. C'est moi ou... Non, regarde. Ou... C'est sérieux. Non, il n'y en a rien. Mais bon, effectivement... Ouais, donc c'est toi. Non, j'allais dire, en fait, je pensais que le... L'oudoura de... De légionnerie qui était porté... Ok, donc on met la chance. Chance sur l'ex. Ouais, probablement... Bon. Voilà, bon. On met... Un peu dérouillé. C'est monstrueux, ça, par contre. Ouais, ouais, bah tout ça, mieux vaut l'éroder que pas l'éroder dans l'absolu. Le fait qu'elle pourra passer dessus. Bon. Là, en vrai, les orgies animales ont vraiment une très bonne compo contre... Contre les SSF de manière générale et surtout sur cette map. Plein de petits trous vraiment gênants. Là, l'Aix qui est vraiment... On va dire, pas dans le meilleur endroit du monde. Le panda qui perd quelques PA, quand même. Il y a énormément de PA. Oui, il en est 16, donc. Entre le mot stimulant, le cadran, la sortie de Dora. Il a beau PA, il a perdu 4 PA avec la griffe de Saint-Gal. Je ne sais pas comment c'est possible qu'il est... Enfin, c'est qu'il y a l'heure qui rentre. C'est vraiment énorme. La bonne zone repart. Ouais, la zone repart. Qui est pas mal. Ah, par contre, ils sont... Ils sont mal un peu, quand même. Les deux équipes sont mal. Ils sont très mal. Ils sont très, très mal. La zone aveuglement qui prend le cadran avec. Le cadran qui aura 0 PA, quand même. Ça, c'est à noter. Le cadran n'aura pas de PA, son tour. Il ne pourra pas lancer, partir du PA. Ça va faire la différence dans un combat. Mais bon. Je pense que ça ne suffira pas. Pour sortir les bleus de cette situation. Ma foi, inextricable. Il n'y a pas assez d'érosion de poser. Et l'Eneripsa peut se soigner trop facilement, on va dire. C'est ça. C'est ça, en fait. Avec Maudjuvance aussi. Qui va servir. On va enlever de la puissance. Enlever le sacrifice à l'Ekaflip. Il a un tour de rempart aussi. Ekaflip qui n'est pas très bien. Il va sans doute plus jeter devant l'Eka. Il va sans doute plus jeter devant l'Eka. Voilà. D'ailleurs. Ouais. Ou l'Eneripsa. Ouais, voilà, c'est ça. Ok. C'est ce qu'il fait. Par contre, il devrait se mettre devant le sadi comme ça. Ouais, plus c'est dit le gulard. C'est pas mal. C'est ça, voilà. Ah bah non, il va pas le faire. Ah oui. Il a envie de faire des dégâts à la folle aussi. C'est ça. Le sadiq, il va peut-être pouvoir faire pas mal de dégâts à ce tour-ci quand même. Là, il a des zones ronces agressives. Il va mettre deux ronces agressives au moins, je pense. Et une gonflable. Je pense que c'est ce qu'il y a à faire. Ronces agressives, ronces agressives, gonflables. Sachant que ouais, ils sont quasiment tous infectés. Ça va faire mal ce tour-ci. Ça va faire mal, mais il n'y a pas d'érosion, encore une fois. Certes, ça va. Et puis surtout, il y a de l'érosion sur les gendaries encore. Un tour d'érosion, voilà, c'est ça. Ouais. Ronces agressives. Par contre... Une deuxième ronces agressives, c'est pas mal. Ça sera en sortie de chance. J'aurais mis une gonflable qui aurait été beaucoup plus intéressante et qui s'aurait soignée plus. Et en plus, il se passe pas bien. Il y a peut-être des buffs, du coup. Oubliot, tu dis que le sort du cadran coûte 0 PA, Vendetta. Et qu'il est lancé automatiquement en début de tour. Ça veut ? Et de dire... Bien sûr. Donc, le professeur a tort. Désolé, je pensais que l'exilor s'était équilibré. Mais effectivement, vous avez raison. Ok, donc un peu de retrait PA sur les gendaries qui s'étaient parfois infectés par la même folle depuis le début. Mais bon, je pense qu'ils s'en foutent maintenant. Il a pris quand même des bons dégâts. On va pas se mentir. C'est dommage que le panda n'ait pas été infecté par la folle. Il y a une zone téléphrague avec l'arbre. C'est ça. Est-ce qu'elle sera prise ? Non. Ce sera une petite synchro qui pète, qui fait quand même quelques dommages en plus. Putain, ça fait mal la synchro même avec... C'est un petit Val-de-Boeuf. Quoi que non. On va le taper. On va le râler. On va le râler. C'est ça. On va partir de l'ancien type qui va encore jouer un tour. Le Cedek, il va bientôt passer en dégâts x2. Donc, le FK va devoir absolument trêve. Mais Lenny Ripsa va pouvoir jouer. Bon, il ne le tuera probablement pas. Mais quand même, ça va faire très mal. Là, il va falloir... Il y a la Transpo. Il y a la Coop surtout aussi. Non, non, la Coop. La Coop, la Transpo. Ouais, Coop. Il y a la Coop. Moi, je ferai une Coop. Je pense que c'est ce qu'il va faire d'ailleurs. Il va faire un détour et s'éloigner très loin pour une Coop. Ah ouais, c'est ça. Le deuxième. Voilà. C'est pas mal, effectivement. Ouais, le transfert pour la folle. Le transfert, en plus, avec la folle. Fury, le Panda. Ouais, c'est ça, voilà. Fury, le Panda. C'est pas mal. Mais bon, c'était un EPSA, je pense, qui s'en fout. Là, Lenny Ripsa, il va quand même avoir un choix. Ou bien taper sur dégâts x2 sur le Cedida. Ce qui serait intéressant, évidemment, comme n'importe qui tape sur dégâts x2. Ou bien mettre, par exemple, un stimulant sur le Panda et balancer. Un mot d'altruisme. Ça pourrait être intéressant, vu qu'ils ont pris tous un pas mal de dégâts avec la folle. On a noté que t'as Wendai qui vient de se faire tacler. Et qui est complètement bloqué. Effectivement. Est-ce que ça va changer ? Non, ça changera pas l'issue du combat, de toute façon. Il peut foutre droitement pour tuer le cadran aussi, quand même. Ouais. C'est suffisamment intéressant pour que ça soit noté. Salut, on l'aura des PA. Ça va lui coûter des... Non, même pas. Il était même pas en télégramme. Ok, donc, le legafip se chance lui-même. Et voilà, un peu d'érosion sur le Feka qui descend aussi pas mal. Il est bien en vitalité max, mais mal en vitalité tout court, parce qu'il s'est pris des zones régalables. Le combat qui peut vraiment plancher de n'importe et de côté. Bon, apparemment, voilà, Legendary qui se plaint. Les délais sur Beta. Voilà, qu'est-ce qu'on va faire avec TK Flip ? Voilà, on retire des PA Leni. Ouais, mais bon, là, on lui permet de sortir du glyph. Moi, j'irai au cac. J'irai au cac de Leni, là. Je crois qu'il faut qu'il aille au cac de Leni pour le tacler, pour qu'il soit certain de... Ouais, non, en fait, dans Leni, pourquoi ? C'est quand même. C'est dommage. Il va pouvoir sortir du glyph et récupérer des PA, alors qu'il n'aurait pas pu, sinon. Il arrive avec 2 PA. Ouais, 2 PA, c'est pas... Ouais, mais c'est pareil, c'est équivalent aux 3 PA qu'il vient de perdre sur l'odorat. On se mot de jouvence, comme ça, on enlève un tour de poison paralysant. On perd l'odorat aussi, surtout. Oui, aussi, oui. Donc, effectivement, c'était doublement... Ah, et on se jouvence aussi les manusuites de Paul Sacreur. Donc, on peut sortir du glyph. Et on va remettre... Oh, non ! L'important, c'est qu'il n'ait pas eu le temps de taper. Oui, c'est ça. Il n'a pas eu le temps de finir son tour. Il aurait pu balancer un... Apparemment, les délais qui sont vraiment, vraiment insupportables. Il y avait encore... Il y avait encore de l'érosion, en plus. Érosion et dégâts x2. Ah, on tue le lapin. On tue le lapin. C'est pas bon, ça perd. On tue le PS. On tue le PS, ouais. On tue le PS. Et puis, il y aura moins de soins sur l'anérypsa également, aussi. Par contre, les deux équipes sont très, très mal, en fait. Oui, oui, oui. On ne s'est pas déterminé le gagnant, en fait, là. Enfin, c'est tellement... Le truc, c'est que... Là, l'anérypsa vient de passer son tour. Et pour le coup, ses tours sont vraiment précieux, parce que... Ah, c'est clair, c'est clair. C'est lui qui permet vraiment de remettre bien sa team. Là, il y a deux folles en vie et relativement safe, protégées par la trêve, qui ont infecté un peu tout le monde. Il n'y a que le panda qui n'est pas infecté encore. On va taper... On va faire très mal avec des vagues à l'âme dégâts x2 sous érosion. Ça fait mal. Ça tombe bien, mais bon. Le CYP qui a très, très, très peu de points de vie. Je vais lancer une ronce apaisante, là. Je suis sûr... Il peut y avoir absolument tout le monde, là. OK. La gonflable qui tombe sous tour-ci, qui va se faire tuer, sans doute, vu que... On n'est pas sous trêve. La ronce apaisante qui se va pour soigner les casflips. Ça se fait avec un arbre évolué. Pas dans que c'est un arbre évolué. Il y a l'opposé en paralysant sur Legendary. Un arbre, une maîtrise. Ou un tour, on va dire... Classique. Oui, on fait au presque qu'on peut, vu qu'on est sous trêve. C'est ça. La folle qui va retirer quelques petits PA. Franchement, des fois, ils vont faire la game. Je le sens. Là, c'est normal. Il y a juste le panda qui n'est pas infecté, mais sinon, ça va faire mal. Après, le sadi... Là, c'est plus rentable d'essayer de tuer le sadi que les folles, quasiment, mais... Oui, c'est clair. Mais bon. Après, si tu dis ce tour-ci, il y aurait potentiellement la relance du sacrifice. Oui, sur le sadi, oui. Pour éviter l'érosion et compagnie. Puis bon, il y a Gorilla qui n'a plus aucun PM, vu qu'il vient de se faire complètement légumiser. À moins de claquer pendant le cuir, il passe son prochain tour, là. Enfin, moi, je le vois à 3 PM. Oui, c'est ça, 3 PM. Il y a le FK qui peut éventuellement lui passer dessus. C'est vrai, avec une glyphe PM et compagnie. Il y a 90 d'esquives, quand même, de base. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs, ils pourraient... Gagner. Ils pourraient s'imposer. Bon, entre le fait que... L'organe animal n'arrive pas toujours à finir leur tour, aussi, ça n'est clairement pas. Oui, non. De toute façon, ça, c'est les deux compos. Mais bon, vraiment, je pense qu'il a l'air génial, ils ont été plus pénalisés par les bugs bêta que... On a perdu une transpo et une fin de tour de full 5. Oui, oui. Transpo, le décaflip. Oh, la zone sacrifice. Ah oui, il a pris... Il prend la zone sacrifice. Oui, bon, on remarque qu'il peut. C'est le seul qui a besoin. Oui, clairement, clairement. Hop, il y en bloc. Ça marche. La pléni qui n'était pas érodée. Donc là, c'est vraiment... Juste pour finir ses PA, voilà ça. C'est ça. Il aurait presque pu balancer un transfert pour soigner la folle et le double FK. Ils sont ségâts, c'est pareil. On va remettre de l'érosion, sans doute. Voilà, on met de l'érosion sur le FK. Mais c'est vraiment pas ce qu'ils ont envie de faire. Le FK était bien en Vitamax. Ils ont vraiment pas envie de l'éroder, lui. C'est ça, ouais. C'est juste parce qu'il avait rien à faire, quoi, ce tour-ci. Ils auraient plutôt envie d'éroder le Sacréur. Mais c'était pas possible, vu qu'il y avait une cavote qui le forçait. Sachant qu'il y avait le Gzell aussi qui gênait. Il y a des Odorats qui tombent dans tous les sens. Le sort n'a pas de cooldown. Et les deux Ekaflips, le spam sur... Le spam des kills est disponible. Et les Gzell qui sort d'Odora et qui n'a pourtant pas beaucoup de PM. Ils vont être retrait PM, d'ailleurs, qui va bien arranger l'équipe bleue. On va remettre des petits dommages fixe. Voilà, un chaton agonflable qui est encore vivante. Étonnamment. Moi, j'aurais presque des destins au Félation à Gorilla, en fait, pour l'Isa. Pour l'Isa, pareil, en fait. Sachant que là, il peut porter le chaton et le jeter, et porter les Ks et faire une zone vague à l'âme avec le Sadi et les Ks. Oh, la reconce, voilà, ouais, j'aurais vraiment... La reconce. Je l'aurais vraiment poussé, moi. Il aurait pu le stibu et balancer le mode... D'envol. Non, pas le mode envol, mais le mode... T'es pas ? Non, revitalisant. Mais bon, après, son équipe était... Voilà, j'allais dire, la gonflable qui n'était pas sous trêve. Donc, c'est plutôt intéressant de la tuer. Ça enlève des PM au Sadi et pas mal de soins intéressants. Ouais, je prends une petite PM, c'est tôt. Oui, oui. Sur le panda. Il faut qu'il te PM, là, il faudrait. En même temps, il n'a pas envie de trop s'approcher, vu qu'il a été rodé. Ah, ben voilà. Ah, là, là. C'est bien ça. On roulait très très PM, hein. Ah, oui, oui. Très PM, qui fait très mal. Et il n'a pas à faire grand-chose. Ah, c'est chaud, ça, par contre. Il aura tout quoi balancer une flasque. Il pourra tuer le chaton, aussi, éventuellement. Mais bon, c'est quand même pas ce qu'il a envie de faire. Les batteurs qui sont vraiment bien partis. L'Ecaflip qui est pas mal remonté en vie. Et Legendary qui va bientôt passer sous DGF2. Il est déjà... Eh ben, t'attends-tu ? Non. Oui, oui, il est sous DGF2. Il est déjà ça. Legendary et ses DGF2 sont déjà sous DGF2. Et il est infecté. Il va y passer, là. Et il est infecté. Du coup, effectivement... Ah ben... Là, tu es la folle. Mais c'est pas la bonne. C'est pas la bonne. C'est pas la bonne. De toute façon, il a le poison paralysant. Donc, on s'en fiche. Oui. Et... Qui est le poison paralysant ? Oui, il est le poison paralysant. Et il est toujours folle. C'était la première folle du combat qu'il est infecté. Et en plus, oui. Donc, oui, t'as raison. Même si je le vois pas dans ses états. Je le vois pas dans ses états. C'est étrange. Mais a priori, il est toujours infecté. Voilà. La question, c'est de savoir... Par contre, il a pas la relance du poison paralysant. Non. Il a le lancer. Il l'approche un, il l'approche un. Oui, on tape et puis... Ok, donc Embrouille, par contre, était infecté. Par contre, il va bientôt mourir, Legendary. Il est mort. Mais Sakri le tue, prochain tour. Il est mort, il est mort. Il est mort, il est mort. Il est mort maintenant, en fait. Voilà. Ah ben... J'adore le... Voilà. Tu vois... Ah, voilà. C'était bien. Et le match qui va se... Qui me paraît complètement terminé. Ouais, bien sûr. La team Sakri va gagner. Là, il n'y a plus ces dégâts. Il n'y a plus d'érosion. Le sacrieur... Le sacrieur est sacrifié. Il n'y a pas de synchro. Ils sont tous bien. Il n'y a pas vraiment de menaces. C'est... Voilà. Enfin, on va essayer de... Dans le jeu... Il va essayer de tuer le Sadi en le débuffant. Enfin, le débuff. Hum... Et au final, les bataillères glorieux qui ont... Qui ont plutôt bien géré ce combat. Dans l'absolu. Bon, on va tenter de l'édumiser. Je pense que... Enfin, il s'est passé quelque chose d'assez étrange avec le Sadi. En général, quand... Avec un Sadi, quand il pose son jeu avec énormément de folles comme ça, il y a trois solutions. Ou bien tu tues les folles, ou bien tu tues le Sadi, ou bien tu bloques le Sadi et tu retires des paires. Ce que la team rouge avait largement les moyens de faire. Mais ils ont préféré tirer des PA, je ne sais pas, les K-Flip, au Sacréor, etc. Et... Voilà. Donc, après, voilà. Le fait que la bata... De rien que le Sadi n'a pas du tout, mais bon. Sont précipité leur décision, on va dire. Mais bon. Bon, voilà. Et là, le match qui va probablement se terminer, ça serait assez étonnant que... que Orge Animal arrive à remonter un 4-d3, sachant que c'est eux qui sont censés faire un kill très vite. Panda qui est insoignable. Ils ont juste à taper dessus. Il va mourir. En plus, il n'est même pas en picole. Donc, voilà. D'essayant, c'est ce qu'ils vont faire. Peut-être... Je ne sais pas ce qu'il va faire. Mais au passage, je pense aussi quand même que la chance lancée par Legendary était très mal jouée. C'est clair. Parce que, en fait, le FECA, il est forcément très derrière. Et du coup, il n'en a pas du tout profité. Et il s'est juste fait taper par dégâts x2 à l'autre bout de la carte sans rien faire. Je pense que ça, c'était vraiment... Non, ce n'est pas vraiment nécessaire. Je pense que ça leur coûte quasiment le match. Je ne sais pas s'ils auraient pu remonter autrement. Mais bon... Après, voilà. Enfin, il s'est dit... Non, ben non. En fait, il venait de... Quand il a lancé la chance, il venait de se faire coopération. Donc, non, non. C'était un... Pour moi, c'était un vrai mis-ci-plait. Il savait où il était. Il savait qu'il était loin de l'écaphilippe et que le FECA, les trêves. Donc, il était encore... Il avait quoi ? 1500, 1900.5 ? C'est pas forcément... Oui, il avait mis-ci-là, un truc comme ça. C'est ça. La chance n'en remble pas forcément urgente. Surtout quand un FECA, la trêve derrière et qu'on va juste avoir l'effet négatif des dégâts. Il faut noter quand même que l'ex n'est vraiment pas si bien que ça. Il pourrait prendre cher. Bien sûr. L'ex est très très mal. Mais le problème, c'est que le Pana risque de décéder très très vite aussi. Parce que là, il va y avoir beaucoup de bagues. Et il va être tellement dans le mal. Oui, il peut pas... Il met le retour du Sadi. Avec l'état infecté, normalement, la folle va l'infecter ce sourcier. Sauf s'il tue la folle. Parce que ça m'étonnerait. Non, il peut pas. Parce que s'il fait ça, il se déboefe. Du coup, il perd les PM. Il peut faire double éthiné, normalement, vu que la folle va rush. Un, deux, trois. Quoique-même, la folle va retourner en arrière. Il joue avant la folle. De toute façon, il est... Merde. Il joue avant. Il est log, donc il faudrait qu'il se détaque et tout. C'est pas possible. Non. De toute façon, il va pas survivre, le Panda. Il va stop, peut-être. Voilà. On ne se démarre pas. Ils n'arriveront pas à faire d'autres kills, même s'ils arrivent à tuer le Sadi. De toute façon, le Panda va mourir. Par contre, il est... Et en 3v2, ils ne gagneront jamais. Ouais, c'est vraiment zone du barreau d'honneur. Soga, tu team synchro de l'infini, mais là, on regarde la taille de la synchro. Elle n'est pas du tout assez énorme pour tuer quoi que ce soit. Les synchros qui ont été tués très vite dans le combat, qui ont été réinvoqués, qui n'ont fait que 400 de dégâts quand elles ont explosé. Voilà. Enfin, c'est... Bon, le petit tremblement qui fait des bons dégâts. Le don naturel, pour vous rassurer. La troisième folle du combat, on s'en va aussi loin que possible. C'est la créure qui descend, du coup. C'est la créure qui a mal descendu. Enbrouille qui n'aura pas pu le soutien. Mais qui va pouvoir balancer sa punition, probablement. Dommage. Enbrouille. Ah, Enbrouille qui a quand même pas le pavé. Un retrait de PLU qui est tout pourri. Ouais, sachant qu'il était au cac d'un arbre, c'est étonnant. Il y a autant de PM. La fuite. Il y a 14 PA, 6 PM. S'il y a un tour où il faut faire la différence. C'est celui-ci. C'est le dernier... Ouais, on va aller chercher le legs. ...dannier espoir pour récupérer ce match. Un chaffeur fou. Lancier. Plutôt intéressant. Il va bien jouer, le chaffeur fou. Pour revenir... Ah, passer à 5 points. Ouais, ça va être pas mal, ça. Très bien joué. Très, très, très beau tour. Non, c'était vraiment pas mal, ça. On parlait du dernier tour avant la fin du match, mais là, clairement, c'était... En plus, avec un chaffeur fou lancier, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Surtout, il a viré la punition sur Foulsen, qui était quand même... C'est vraiment le genre de tour vraiment intéressant, en le sens où il sait déjà ce qu'il va faire à la fin de son tour et il le prépare au milieu en balançant un chaffeur. C'est vraiment le genre de... Si Sadie avait été dans la zone, il serait mort. Ouais, mais bon... Sachant qu'il avait la tournate aussi. Il a pris très cher le sadi, et le sacré aussi. Et le Pandai, qui est toujours vivant, mais qui a... Autour de l'écran. Voilà, mais en fait, même autour du double sacré, en fait, les vivants. Oui, une petite finition en passant. De toute façon, Leni Ripsa ne pourra même pas le protéger. Parce que... Ouais, un petit insonniable. Ouais. Ouais, un gage. On s'assure le kill. C'est un 2v4 désormais. On est très mal à un côté bleu, mais on est 4. Et on a de quoi tenir. Windai en brouille. Seul contre tous. Merci. Ouh, quoi que. Lex tombe. Potentiellement, là-dessus. Non, non, non. Il tombe pas. Ah, ouais, non, non. Il le fera pas. Ouais, ce qui est bon, maintenant, il le fera pas. Dommage. Après... Non, parce que... Non, il va faire trop mal, ce tour-ci. Ça compensera, même s'il meurt. Par contre, s'il le fait qu'il a TP... Ah, non, il peut pas taper. Non, bien sûr. Non, non, mais... Il y a plus qu'il a TP, il y aura un... Enfin, double retour du bâton. Sur l'une. Ah, quoi que non, il va. Ouais, bastion. Bon, on est sûr. Ok. Ouais, non, vite. Je sais pas si c'est vraiment nécessaire, là, parce que... Refresh te demande si Scoopy a déjà un autre mode que celui-là dans ce tournoi. Scoopy, Scoopy, Scoopy. Scoopy nous ? Non, non, il a joué que ce mode, en fait. Il a joué que ce mode pendant tout le tournoi. De toute façon, dans une FSSE, les K-Flip full air, c'est la meilleure manière de jouer les K-Flip et il n'y a pas vraiment d'autres... D'autres... Voilà. Voilà, je suis pas convaincu par bastion, personnellement, parce que l'Ace, c'était sûr qu'il avait tapé. On essaie de mettre le maximum de dégâts, le sadique, il va donc... Il va ressembler le mot mouillir, quand même. Il y aura un kill, mais bon, il n'y en aura qu'un. La Winda qui mourra et qui ne jouera pas son tournoi. Voilà. On tue. Je vais essayer à la libération. Du coup, là, il n'y a plus rien à faire, à part FAL, peut-être... Full 5, toujours à l'ennie. C'est ça. Je vais essayer d'aller le tech. Bon, allez. OK. D'abord, Delenari, c'est ça, vraisemblablement. Ah, quoi que ? Un coup de 4, ouais. ça va sous le temps, ce n'est pas ce jour. Et d'abord, deux embrouilles qui va suivre juste derrière, qui ne jouera pas. Ah, du coup, c'est bon. carrément. Vas-y, tape ton avant. Et le match qui se termine. Termine. Voilà. 8-3-0. Du coup, après, il y a aussi eu les bugs avec la méta sur le Xelor. et ça a vraiment posé problème. C'est ça. Le misplay de la chance d'Ecaflip également. Il ne faut pas finir. Sans doute un call de team qui a mal fini. Mais du coup, les batteurs qui sont très, très, très bien pour ce BO3 parce qu'ils gagnent sur la map où ils sont censés être le plus désavantagés. C'est ça. Et sur la map 12.